Re bonjour à tous et bienvenue sur AshRama Live pour une seconde vidéo consacrée à la PlayStation Vita, la PS Vita de son petit nom. Donc après une première vidéo de déballage on va rentrer dans le vif du sujet. Je peux vous dire que pour l'avoir déjà utilisé un petit moment, elle tient vraiment toutes ses promesses. Personnellement je suis vraiment, je suis convaincu, je suis ravi. Et d'ailleurs quand on sait que Sony veut même adapter cette OS pour les smartphones, c'est peut-être pas finalement une si mauvaise idée, même s'il aura du mal à se faire une place au soleil. Vraiment le seul petit reproche que j'ai à faire pour l'instant concerne en fait les touches analogiques et puis enfin les touches de manière générale qui sont un peu petites et un peu rapprochées. Mais bon il faut voir l'usage. Donc dans cette seconde vidéo on va vous parler de l'OS. Donc l'OS qui est assez simple, il se dirige entièrement au doigt donc il est tactile. Donc vous pouvez voir sur la première page quand on bascule de haut en bas et de bas en haut en fait on navigue entre les différentes icônes. Et quand on bascule de gauche à droite en fait c'est l'équivalent du multitâche. Donc en fait ça permet de naviguer dans les dernières fenêtres que l'on a ouvertes. Alors un petit truc déjà intéressant que je voudrais vous montrer c'est sur le PSN, sur le PlayStation Network. Puisqu'il y a une bonne première agréable surprise, c'est le prix des jeux dématérialisés. On savait donc que sur PSP c'était légèrement l'arnaque puisque souvent on trouvait les jeux plus chers en dématérialisés que ce qui coûtait en neuf. Ici c'est clairement une bonne surprise puisque je viens de retrouver quasiment tous mes jeux et moins cher que le prix que je les ai payés. Donc vous voyez que le catalogue là il est là et bien là. On a tous les jeux. Donc Blast Blue qui fait 39,99€. Dynasty Warriors Next qui fait 34,99€. D'ailleurs j'ai téléchargé une démo puisque celle-ci est disponible. Everybody's Golf 34,99€. Et hop ça continue comme ça. Michael Jackson Experience 25€. Mon Nation Racers 34,99€. Pareil pour Ninja Gaiden Sigma+. Rayman Origins c'est là aussi. Ridge Racer 19,99€. Bon bien évidemment il y a du contenu additionnel. Super Stardust Delta, Shinobuido 2. Et alors même Uncharted Golden Abyss 44,99€. C'est un peu moins cher qu'en boîte puisqu'en boîte ils tournent aux alentours d'une cinquantaine d'euros. Et voilà Virtua Tennis 4. Donc vous voyez. Tous les jeux sont là et bien là dès le lancement de la console. On va revenir donc en arrière directement. Donc on revient à l'écran de base. Donc là vous avez l'espace de bienvenue. Là vous avez le mode party pour discuter et chatter avec vos amis. Le PS Store d'où on vient. Le mode Nier également qui est très intéressant. Qui vous permet de découvrir quels sont les joueurs à proximité. Donc c'est un petit peu l'équivalent de ce qu'ils proposent déjà sur Nintendo 3DS. Donc là au niveau des découvertes il n'y a pas grand chose. Puisque actuellement je veux être l'un des premiers possesseurs de PS Vita dans le coin. Voilà on va revenir en arrière. On ne va pas s'attendre là dessus. Donc les amis. Donc là pareil ça reprend les amis que vous avez sur le PSN. La messagerie de groupe pour chatter et discuter à plusieurs. La gestion des trophées bien évidemment. Qui elle aussi est bien faite. Puisqu'elle distingue en fait les trophées à la fois et du PSN et de la PS Vita. J'espère que la qualité d'image n'est pas trop pourrie. J'ai posé en fait une protection d'écran un petit peu à la Tchétchène. Donc là vous voyez là je mets trophée PlayStation Store. Et puis là concernant le PS Vita. Là je n'ai encore aucun trophée. C'est normal. Donc vous avez les photos. Vous avez le navigateur internet qui est également très bien foutu. Puisque le clavier virtuel est très intéressant. Vous avez le lecteur musical. Le lecteur de vidéo. La lecture à distance. Donc le remote play. Le gestionnaire de contenu. Pour faire tout ce qui est copie de sauvegarde. De ces sauvegardes de jeu. Toutes ces copies de contenu. De film. De musique. Etc. Les paramètres. Là la démo de Dynasty Warriors Next. Que j'ai téléchargé. Et puis alors le jeu qui est installé. Donc là en l'occurrence Ninja Gaiden Sigma Plus. Et puis alors carte. Qui est basée en fait sur Google Maps. Là en haut à droite. C'est l'icône de notification. Donc par exemple quand vous téléchargez une démo. Vous voyez qu'elle apparaît ici. Donc là par exemple. On voit que j'étais chargé. Dynasty Warriors Next. L'application a été ajoutée à l'écran d'accueil. Et puis vous voyez également les amis qui sont en ligne. Donc vraiment l'interface. L'interface est très intuitive. Elle est très 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 bien faite. Donc là vous voyez. Je viens d'ouvrir le centre de notification. Donc voilà. Tout ça est vraiment très très bien fait. Encore une fois vraiment. C'est une très très bonne surprise. Cette OS. On va vite ouvrir le navigateur. Avant de se quitter. Puis on rentrera dans le vif du sujet. En parlant jeu directement. Donc voilà le navigateur. Donc je ne vais pas rentrer via l'historique. On va directement faire une petite recherche. Bah Ashrama par exemple. Hop. Et vous voyez le clavier virtuel est vraiment bien fait. On est très loin de l'expérience PSP. Qui est un petit peu malheureuse à ce niveau là. Et hop. Nous y voilà. Et vous voyez le navigateur est vraiment très très rapide. Vraiment il est beaucoup plus réussi qu'à l'époque sur la PSP. Il était un petit peu pourri. Il faut bien le dire. Là il est vraiment très très bien foutu. Très rapide. Et donc voilà. Là vous êtes directement sur le site d'Ashrama. Donc voilà pour ce qui est du navigateur. Et voilà pour ce qui était pour le tour du propriétaire. Donc voilà l'OS est vraiment très très agréable. Il est vraiment très très bien foutu. Alors vous voyez qu'ici on a le navigateur rapide. Le multitâche. Donc tout ça se fait de façon vraiment très fluide. Ce que je vous propose de faire c'est de se quitter là. Donc pour la présentation de l'OS. On a fait rapidement le tour du propriétaire. Et puis on va se retrouver très très vite pour faire une nouvelle vidéo. Cette fois-ci on va rentrer dans le vif du sujet avec un jeu directement. A tout de suite.